Là, je me réveille. Il doit être 10h30-11h. Ouais, bon, 2h. Si je me lève aussi tard, c'est que je me couche très tard. Je suis un mec de la nuit. Non, enfin bon, voilà, je suis réveillé. Cool, grand soleil, ça fait plaisir. Mais bon, fatigué quand même. Bon, allez, pipi pour commencer, un bon petit déj pour être en forme. Brossage dedans. Enfin bon, je vais pas tout décrire, je me prépare. Un petit tour sur Internet, bien évidemment, et après ça, direction le cinéma, mon endroit favori. Bon, à nouveau fatigué. Allez, un petit café pour se réveiller. Et maintenant, un peu d'écriture. Il faut que je trouve le sujet de mon prochain court-métrage. Ouais. A partir de maintenant, c'est entre toi et moi. Bon, tout dépend des jours, mais je peux être plus ou moins inspiré. Là, c'est plutôt moi. Je commence à avoir faim. Mon plat préféré, pizza. Ah zut, plus de pizza. Bon, plan de secours, McDo. Après m'être bien blindé le bide, coup de fil d'un pote, il veut aller au ciné. Bon, bah, c'est reparti, direction le cinéma. De retour, un café pour me réveiller. Encore, oui, je bois beaucoup de café. Ok, j'avoue, c'est ma drogue. Là, je m'installe tranquille devant l'ordi, pépère. Et qu'est-ce qui se passe ? Panne de courant. Je suis vert. Heureusement, j'ai mon portable sur moi. Ce qui me permet de m'éclairer et de trouver une lampe torche. J'ai peur du noir. Par contre, j'ai pas peur des serpents. Ce qui n'est pas le cas des autres membres de la WebRéal TV. Regardez Romec, là, il est vraiment pas bien. Il a deux doigts de pleurer. D'ailleurs, il a pleuré. Et regardez Laurine, elle paraît rassurée et détendue. Mais en fait, pas du tout. Si on observe bien sa main, regardez, elle repousse un peu légèrement Julie. Comme pour dire, t'approche pas trop de moi. Reste à distance avec tes serpents. Quant à Aymeric, il est loin des serpents. Mais regardez, c'est terrinqué sur son visage. Il est pas bien du tout. Bon, aussi, j'ai menti. Il y en a un qui est à l'aise avec les serpents, c'est Dim West. Regardez, il est tellement à l'aise qu'il se frotte le dos avec le serpent jaune. Enfin bon, ça c'était pour l'anecdote. Maintenant, j'en reviens à la panne de courant. Je suis maintenant seul dans le noir, sans électricité. Il n'y a plus rien à faire. Donc, je lis un magazine en mode Survivor. Mais attendez, c'est pas fini. Le lendemain soir, je me repose devant l'ordi. Et là, à nouveau une panne de courant. Je suis deux fois plus vert qu'hier. Je reprends mon portable, je trouve ma lampe torche. Mais cette fois-ci, plus de piles dans le noir complet. Donc, plus qu'une seule chose à faire. Dormia.